allez salut tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien ça va super on se retrouve pour une petite vidéo récapitulatif en fait du dernier live que j'ai fait donc c'était avant hier soir oui j'ai pas eu le temps hier de faire des vidéos parce que j'ai eu un cours et tout ça mais bon soit c'est pas ça pas plus intéressant donc on m'a demandé que je vous fasse cette vidéo récapitulatif pour une chose parce qu'en fait pour changer un petit peu j'ai pas été dans la bourguette je me suis un petit peu baladé dans le monde des douces et j'ai essayé d'experts à d'autres endroits et il s'est avéré que j'ai quand même pas mal xp et même assez rapidement je suis déjà niveau 124 et je suis remonté dans les camas à 1,8 millions je crois que j'ai un petit million en banque attendez est-ce que je peux voir ça je suis remonté à 2 millions 5 voilà presque 2,6 millions donc c'est pas mal je me fais des camas tout en xp donc ça c'est cool donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait en tout cas pour monter le niveau dans un premier temps j'ai été au doppel ici par le plus grand des hasards j'ai vu qu'on avait un prisme tout près et je suis venu je me suis dit je vais aller chercher les aplats tant que j'y suis et puis après j'irai chercher les autres qui sont pas trop loin et en fait il s'est avéré que la zone des doppel est une zone qui explique vraiment très très bien parce que quand vous êtes dans l'alliance en fait qui contrôle cette zone voilà il ya là c'est parce que voilà j'y suis passé hier et qu'il n'y a plus du tout de d'étoiles mais il ya beaucoup de groupes dix étoiles parce qu'il ya vraiment personne qui vient ici et même enfin 100 sans être des groupes dix étoiles voilà 300 milles pour trois pour trois mots je vais je vais vous montrer ça se fait extrêmement vite et c'est vraiment très très rentable c'est pas trop compliqué enfin moi j'ai il ya vraiment que les trop trop gros groupes en fait les groupes où il ya plus de il ya plus de 4 5 mob en général si jamais il ya des tchels de merde et moyen de mourir mais faut vraiment le faire exprès mais sinon c'est vraiment très facile donc je me mets en mode créature vous savez vous avez l'habitude histoire que ça est plus vite puisque là le but n'est pas de faire un rush xp ou quoi sur sur vite pour vous montrer ce que ça donne voilà il faut un peu de dégâts mais c'est c'est pas exagéré comme vous le voyez tape une centaine de dégâts ça dépend des doppels contre lesquels vous tapez parce qu'il y en a qui tapent vachement moins que ça par exemple les zeny voilà 422000 en 42 secondes donc c'est à peu près comme la bourgade sauf qui me semble enfin moi je trouve que c'est un peu plus facile que la bourgade justement parce que les mobs sont un peu voilà il ya des groupes dix étoiles comme là je préfère pas les attaquer parce que les groupes comme je dis si ça dépend des maps et tout ça parfois les gros groupes j'ai un peu du mal à les faire parce que bon ça fait oui des dps et j'ai pas forcément toujours la région qu'il faut mais voilà il ya des ça c'est les groupes que j'ai laissé hier mais voilà si vous voulez les faire ben venez sur à l'histoire a pas de problème et ensuite il ya cette zone ci est alors et à la petite zone et une petite grotte là au milieu pour faire le passage vers le zap je vais aller vous la montrer parce que là dedans aussi voilà elle est ici je vous ai laissé la pause un histoire que vous voyez mais dans cette grotte 6 qui est plein fin elle est pas mal parce que il ya pas mal de ressources d'alchimiste et comme vous le savez il y en a très fin vraiment pas beaucoup dans le jeu faut vraiment bien la regarder parce qu'elles sont bien cachés il ya des ressources de mineurs aussi beaucoup et c'est vraiment une zone que j'ai trouvé vachement rentable enfin moi en tout cas et enfin je vais pas aller plus loin parce que sinon j'ai trop m'éloigner pour la suite mais c'est vraiment une zone sympa après vous avez un zap en plus donc vous pouvez le sauvegarder vous pouvez même rester ici il n'y a pas vraiment pas de problème même les groupes sans étoiles franchement ils sont ils sont vachement bien je dirais qu'ils sont accessibles j'irai à partir niveau 100 114 tu iras pour une fois que vous êtes en panneau à franchement c'est facile enfin vous faites les petits groupes et les moyens groupes et franchement vous pouvez exp est vraiment assez rapidement et le respawn est quand même enfin franchement la zone est quand même assez grande alors deuxièmement on m'a dit qu'ici il y avait une grotte avec des doppels aussi et encore une fois des trucs d'alchimie et de et de mineurs donc ici il ya encore des étoiles à crever voilà c'est un mauvais exemple sur un lisseur parce que voilà je suis passé hier j'ai un petit peu fait la rasière mais voilà c'est toute une grotte tout un chemin à suivre il ya pas mal de ressources à récolter et de regarder à des trèfles ici vous regardez vraiment sur les côtés parce qu'elles sont bien assez bien caché mais sinon il y en a vraiment pas mal car des liens demande sauvage on va la récolter alors on est à 28 moi je dis on va en avoir deux deux ce serait pas mal on a eu six c'est bien ça va c'est rentable et ensuite ma grande superfaction je suis sorti ici dans les dans les plaines de cagnes et j'ai remarqué que les canigrous ont beaucoup de d'étoiles dans cette zone si en fait dans la ligne les deux lignes ici c'est cette ligne ci et cette ligne ci donc de moins 29 moins 11 à moins 20 moins 10 vous faites un rectangle et vous pouvez tourner là il ya beaucoup de d'étoiles aussi parce que en fait j'ai remarqué que à partir des maps en dessous en tout cas sur la liste heures donc à partir de ici partir du moins neuf il ya beaucoup de bottes en fait dans la route de braque marre et une fois vous êtes dans la route sombre franchement ce sert plus rien parce qu'il ya les ouguinac les ouguinac vous désenvoûte donc du coup vous n'arrivez pas assez à vous régène donc c'est faisable mais c'est chaud ou alors faut vraiment faire les petits groupes mais franchement j'étais super étonné pour les canigrous à xp est vraiment bien c'est super facile à faire on l'a bien sûr je suis encore passé fin j'étais en train d'xp quand je me suis dit merde j'avais dit que je ferai une vidéo j'aurais dû faire ça avant mais j'ai fait des groupes enfin là je serai pas remonté parce que j'ai décoré quoi mais je me tapais jusqu'à 1 million 1 million 1 xp sur les sur les groupes de 2,3 canigrous avec des étoiles et faut vraiment en fait rechercher les étoiles et vous n'avez pas besoin de jouer pendant des heures vous clignez votre zone et puis après vous êtes tranquille non là c'est vraiment pas un bon exemple j'ai vraiment tout tout clean je regarde si j'ai pas laissé des groupes au hasard mais non ce genre de groupe la 4 canigrous c'est super facile à faire et ensuite il faut remonter et il ya une autre zone avec des canigrous qui est un peu plus loin j'avais avec lui avec vous on n'est pas pressé il ya les blocs que vous pouvez faire aussi encore une fois il c'est un peu plus chiant parce que ils évitent le corps à corps donc du coup ça rajoute ça rajoute du temps à vos combats et comme je vous l'ai déjà dit quand on est en solo le tout c'est de rentabiliser un maximum votre temps de jeu en fait pour que vous passiez en fait vous devez faire un ratio vous devez faire le ratio xp à la minute en fait et là vous voyez si c'est rentable ou pas si vous faites des donjons vous arrivez à xp plus que que quand vous expand en solo et vous faites plus de combat en le même temps bas limite ça peut être rentable mais je pense qu'il ya très très peu de donjon qui sont aussi rentable que l'expérience solo sur des groupes je veux dire de votre niveau parce qu'en général le jeu est fait comme ça plus le groupe est proche de votre niveau plus l'expérience va être élevé et après enfin c'est faux c'est multiplié par l'expérience basse que donne les champs les que donnent les mots donc voilà on est en train de se rapprocher c'est près du coliseum je pourrais monter sur ma dd mais clairement j'ai à fait ce pas pour la vitesse qu'on va aller un peu plus vite les craques leur j'ai pas encore essayé parce que j'ai très peur en fait du retrait de pa qui font après je me dis que j'ai quand même pas mal des skiffes mais je sais pas si je vois j'essayerai ça un autre jour et je vous en ferai une vidéo si c'est vraiment rentable mais franchement vous pouvez vraiment vous balader pas besoin d'aller sur free ghost la bourgade est très bien là où elle est je suis aussi de la bourgure c'est que vous savez c'est qu'il ya des bottes donc du coup il n'y a pas d'étoiles ou très très peu et il ya que vraiment que quelques maps ou parlant de map où il en est mon père quoi il est à 132 me va j'étais faire là j'ai déposé le pire perco du monde j'étais le maître garder je l'ai mis dans la bourgade mais je l'ai mis trop sur le côté j'ai été le foot dans le port de givre le bord de gif il à 4 5 maps maximum donc du coup c'est pas fort rentable pour moi et voilà il met du temps à gonfler après bon il est un père coquette a cessé parce qu'on a une guide assez assez réputé on a une des plus grosses alliances du serveur donc ça on n'a pas de problème avec ça et voilà ça c'est un un percepteur de spiritus donc c'est à nous et voilà on est en train d'arriver c'est la zone ici appelée pic de khania là il ya beaucoup de canigrous après à vous si vous voulez faire comme moi deux enfin c'est vraiment vous tester en fait moi c'est comme ça que je découvre des trucs c'est joie des groupes je vois il ya des étoiles c'est cool je vais essayer et puis je vois si c'est les combats sont faisables je regarde combien de temps ça me prend et après regarder là par exemple là c'est un groupe intéressant 10 étoiles avec quatre blocs si on a un peu de chance on aura un tchol facile ça va c'est faisable bon voilà voilà ou là alors c'est lequel que je dois taper doit taper celui ci on va le taper tout en se boostant pour que ce soir en table et après bon vase régène sur les blocs merde oh putain il y avait un petit merde on a niqué le tchol moi je suis dégoûté j'ai pas vu venir le petit en fait bon c'est pas grave à l'effet l'effet il ça arrive surtout en vidéo vous savez bien ça me fait plaisir de ne pas me retrouver sur frigo ça change un petit peu et allez je vais vous mettre le mot de créatures un petit peu à la main axe pour chaque objet fabriquer le boulanger en 25% de chance de créer un second objet assez cool ça c'est vachement cool ça me ferait bien un boulanger du coup voilà le gros problème que j'ai trouvé au bloc c'est que comme ils font très peu dégâts directs pas au niveau des à des châtiments c'est complètement inutile c'est pour ça que je n'explique pas au bloc en ce moment voilà il vous donne absolu enfin il vous tape que dalle et je sais pas si c'est fort rentable soit vraiment là les groupes 10 étoiles voilà ça là on peut pas faire mieux que ça vous savez qu'on va tester en vidéo pour voir les craqueurs là il ya un groupe avec cette étoile on va se mettre en créatures histoire de voir le rapport vitesse à se mettre en conditions réelles voilà donc je vais faire c'est le krach en premier à la plus vite voilà il m'a déjà enlevé un p1 pa c'est bien ce que je pensais pourtant j'ai quand même pas mal des skis vingé 64 des skis peut-être avec un trophée ce qu'ils vont en plus ça pourrait être pas mal ils ont beaucoup de résistance oh non je pense pas que c'est rentable après vous allez me dire en fait il ya des combos d'opel qui prennent autant de temps mais enfin je sais pas c'est pas une zone pour farmer en fait c'est plutôt ça que je veux dire c'est une zone pourrait venir faire les gros gros combat sans problème mais je pense pas que c'est une zone faite pour le farming intensif en fait merde j'ai pas fini alors qu'elle ce qu'on peut j'allais dire est pas mort alors j'ai fait une minute et il ya énormément de drop ça aussi ça peut faire pencher la balance parce que si vous voulez dropper tout en x enfin tout en je veux dire plutôt vous faire des camas tout en montant votre niveau de manière plutôt équivalente c'est vrai qu'une zone comme ça avec beaucoup de loot en fin de combat ça peut peut-être être pas mal savoir voilà on arrivait dans la zone c'est à partir d'ici en toute la zone ici il ya beaucoup de combats avec des canigrous et franchement les canis c'est genre voilà là par exemple c'est ces deux groupes là sont bien jouant faire un avec vous pour vous montrer un petit peu la vitesse que ça prend et en plus le tueur est facile parce que ce qui est bien avec les canigrous c'est qu'ils viennent à votre corps à corps en fait et en plus ils y restent et alors les serpentins scola vous aussi du coup ça vous fait tout le temps d'aider des grosses régions en zone à regarder premier tour il y en a déjà quatre autour de moi c'est juste parfait pour ça que j'aime bien les canigrous en plus ils jouent assez vite parce qu'ils ont pas genre 20 mille sortes différents à faire et voilà c'est tout regarder il me semble qu'ils ont modifié les canigrous parce qu'avant il avait un sort que c'était chance de cani et ça veut être aurait il ya des fois quand je fais quand je suis une vidéo et mon téléphone si jeudi dit syrie eh ben il se voilà il s'est encore activé à l'air des bonjour aux abonnés tu peux me dire bonjour s'il te plaît à ce truc c'est long je kiffe trop le le syrie est trop classe il faudrait que je remette la voix de garçon parce que la voix de fille je trouve qu'elle a pas le même charme que que le que la voix masculine et voilà l'épée va terminer donc voilà on m'a à peu près entre une minute une minute trente par combat voilà une minute trente trois parce que j'ai fait le tch'as le statut et regardez les droits qu'on n'a pas encore une fois c'est des droits qui valent pas très cher mais regardez le nombre de drop si vous faites le calcul si on les vend une par une regardez donc là on en a pour 1300 camas plus 600 ça fait à peu près 2000 plus 4 ans on va dire 2500 plus 400 c'est 3000 3300 3600 3800 4000 et on va dire à peu près 4000 camas en ressources pure droppé en un combat en ayant xp on est d'accord c'est genre méga rentable de faire ça plus des combats vont vite les les maps sont très très grande et sont enfin franchement elles sont pas mal je trouve parce qu'il ya c'est pas tout le map genre où ils sont à l'autre bout et tout ça c'est souvent des maps où les mobs sont directement à côté de vous ça c'est cool et en plus qu'il ya bien ces zones c'est que les mobs reste à votre corps à corps et ça c'est quand vous êtes un sacreur vous savez le seul problème c'est quand les mobs reste pas à votre corps à corps et peuvent essayer de vous taper de loin et c'est le seul combat qu'on peut porter potentiellement perdre en fait c'est quand vous vous faites pas que de loin et que vous savez pas régène à l'équivalent des dégâts que vous prenez hélas c'est un problème voilà là encore un groupe super rapide enfin voilà c'est vraiment une super zone enfin en tout cas je vous la conseille si vous pouvez toujours aller dans la bourgade ça changerait du tout à la rentabilité de la zone c'est juste que j'essaye de vous montrer un petit peu d'autres d'autres endroits et comme ça vous pouvez diversifier si vous en avez marre de faire tout le temps le même groupe donc voilà c'était un petit tuto pour vous montrer quelques zones xp sans s'écrire sagesse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'essaierai de faire un live demain soir normalement donc soyez nombreux si vous êtes là sur ma chaîne twitch elle est écrite dans la description et je vous dis à très bientôt sur la chaîne les amis ciao ciao